Soyons honnêtes, rien ne me prédestinait à jouer à Hardcore Mecha, un jeu d'action plateforme sorti l'année dernière au car design très nippon mais qui s'apprentait à rien de plus qu'un énième shooter comme on en retrouve des milliers. D'autant plus que le mois de novembre et sa myriade de AAA arrivaient à grands pas et que j'avais moi-même pas mal de retard sur mes acquisitions précédentes. Puis, lors d'une balle sur le net, je suis tombé sur l'un de ces let's play qu'on m'en trouve à la pelle. A moitié convaincu, je me suis lancé dans l'aventure et dès le menu, je suis tombé sur ça. Pour s'en dire, dans l'aventure de la japanismation que je suis, il n'en fallait pas autant pour me dire qu'un jeu qui mettait un opening comme celui-ci ne pouvait pas être faussièrement mauvais. Après le premier night session de deux heures, le constat était clair, le jeu est bon et les concepteurs sont clairement dépassionés. Dans Arthur Decao, on incarne Arthur, un mercenaire du Hardcore Defense Corps, mandaté pour sauver une espionne du nom de Haar. Rien de foliché au premier rapport, mais j'y reviendrai plus tard. Arthur Decao s'apparente à un Rotten Gun mecha, à la Contra ou à la Metal Slug avec des notions de RPG. On y avance en défroyant des mechas dans une série de missions liées à une intrigue un peu plus conséquente. Le mechao est équipé d'une arme principale et d'une autre arme secondaire. Il pourra également utiliser ses poings pour le corps à corps et sera muni d'un réacteur lui permettant de voler, d'hacher, bref, de circuler plus rapidement pour éviter les multiples balles qu'ils sont à l'écran. Il aura également certains objets dans sa position qu'il pourra utiliser sur le champ de bataille. Pour finir, il aura une barre de jauge ultime qu'il devra augmenter en affichant des dégâts et qui lui permettront, une fois la jauge remplie, d'effectuer une attaque ultime. Entre chaque mission, vous intégrerez votre vaisseau qui fera office de hub central où vous pourrez monter divers équipements à vos mechas. Ainsi, vous pourrez débloquer des protections sous forme d'objets telles que des mines ou boucliers ainsi que des modules qui permettront d'améliorer votre blindage ou d'augmenter vos capacités de réacteur. Vous pourrez également acheter des modifications qui augmenteront les capacités de votre arme principale ainsi que de votre arme secondaire. Enfin, libre à vous d'installer des modules ou améliorations telles qu'il vous plaira dans votre atelier de réglage. Les missions seront généralement divisées en 2-3 sous-missions qui se ponctueront par un boss qu'il faudra trucider. Alors, rien de transcendant à première vue me direz-vous, et surtout, en quoi ce jeu évite la répétitivité de tous les jeux inhérents au genre, pourquoi le jeu est bon et pourquoi les concepteurs semblent être dépassionnés. Tout simplement, car tout au long de Hardcore Mecha, le jeu arrive à se réinventer sans cesse. Parlons du gameplay. Rien qu'au début du jeu, vous l'alternerez entre gameplay gros plan façon 1v1 avant de passer à une phase de hit and run classique, puis passer d'une phase à pied en mode furtivité avant de changer encore et encore et encore et encore. C'est clair, le jeu s'est permis de le luxe de me surprendre tout au long de l'aventure. Pareil pour les armes et les autres bonus. Vous les ramasserez continuellement sur le champ de bataille. Ces armes ayant une durée de vie limitée, vous passerez d'une arme à une autre en fonction de votre loot. Chaque arme ayant un gameplay bien à lui, vous ne jouerez jamais vraiment de la même façon, privilégiant parfois une arme à forte dégâts mais faible cadence ou le contraire. Pareil pour l'arme de poing d'ailleurs. Certaines armes prenant vos deux mains, vous ne pourrez parfois pas user de cette technique de combat. Il en va de même pour l'histoire. Je vous parlais précédemment du scénario lambda du sauvetage de l'agent A. Eh bien, le jeu n'est pas à avoir rebondissement avec sa pointe de tragédie et d'émotion qui implique un peu plus le joueur dans l'histoire. Le jeu se réinvente continuellement. Et jouer à hardcore mecha, c'est regarder un shonen. Vous suivrez une aventure, pas forcément palpitante au début, mais au fur et à mesure de l'aventure, vous finirez par vous attacher au personnage. Bref, on n'évite pas tous les ponts cifls liés au genre, mais après tout, pour les fans d'anime, c'est ce qu'on aime. Bref, comme je le disais, le jeu se réinvente tout au long de l'aventure. Et lorsqu'il a fini de montrer tout ce qu'il avait à proposer, il s'arrête au bout d'un peu plus d'une dizaine d'heures. S'en tirer sur la longueur. Si on pourra reprocher une certaine redondance dans le bestiaire, normal, on a fond des mechas, on ne pourra rien dire au sujet des boss. Qui, eux, proposent une grande variété de genre. Et que dire de leur entrée fracassante à base de cutscenes avec le moteur du jeu ? Preuve en est-il qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des finances de malades pour faire des bonnes entrées en matière pour les boss. Ces fameux boss ont de plus le bon goût d'être au final pas trop compliqués, ce qui annule toute sensation de frustration. Les voix sont intégralement doublées en japonais, et il faut saluer la prestation des doubleurs qui sont à fond dans leur rôle. Donc je confirme, au final, jouer hardcore de mecha, c'est se mater à un bon gros shonen avec tous les ponts cifls du genre, certes, mais si on adore, c'est du pain béni. Alors, bien sûr, le jeu est réellement destiné à une frange de joueurs et ne plaira pas à tout le monde. En effet, si vous êtes totalement hermétique à la japonimation et à son univers, pas sûr que le monde des mecha, avec ses héros stéréotypés, ses actes d'héroïsme et ses prises de conscience très nippones, ait un impact sur vous. Certains pourront également pester au départ sur la maniabilité qui nécessite, pour reprendre l'expression d'un de mes potes, des bras de poulpe. Quoique, avec un peu d'entraînement, on maîtrise sans trop de problèmes. Autre petit point embêtant, si vous avez bien avancé dans une mission et que vous devez couper pour aller, je sais pas, voir le médecin, oui c'est du vécu, il faudra recommencer toute la mission depuis le début. Bref, pas grand chose au final, ce jeu est la raison pour laquelle j'aime les jeux indépendants, on peut parfois tomber sur de réelles surprises qu'on avait nullement vu venir. Hardcore Mecha en est une, bonne grosse surprise qui augmente encore plus le plaisir que j'ai eu à y jouer. Voilà, c'était le vidéo hôtel de Hardcore Mecha, un jeu qui l'est vachement bien, et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée.